et j'espère que vous avez la forme alors dans cette vidéo et ben je suis venu défier thomas lomberson j'espère vous rappeler numéro un mondial d'ailleurs est ce que tu peux tourner la caméra et regarder un petit peu qui est ce personnage bon number one tiens thomas présente nous rapide voilà c'est un mur où j'ai mis un peu de trophée là c'est les open que j'ai gagné tournée en 2019 c'est une partie là c'est un peu le côté international tel aviv moscou mexico là c'est plutôt un niveau états unis chicago las vegas orlando dallas là c'est plutôt européen madrid paris le tournoi de londres lisbonne au dessus c'est tournoi plus important troisième tournoi du monde c'est les euros que j'ai gagné ici en 2019 et là bas en 2018 j'ai des deux fois chantant en europe et ça c'est le deuxième plus retournant au monde je suis le seul européen en dix ans à l'avoir gagné c'est les panaméricas c'est un peu la champions league au football et ça c'est le titre numéro un ranking au classement de points toutes catégories confondues bon alors je n'ai pas dit dans quelle discipline j'allais l'affronter vous dans la première vidéo j'avais réussi j'ai essayé de prendre par surprise ça n'a pas marché donc j'ai abandonné en fait lui il aura le droit de faire que du grappling mais que de la main gauche et moi je peux tout faire coup de coup de tête je suis sûr d'égalier bon qu'est ce que tu nous propose aujourd'hui aujourd'hui à quelque chose d'assez simple comment travailler sur quelqu'un qui est fixe qui bouge pas qui est plutôt compact et ou contre quelqu'un qui bouge en fait souvent on est parfois inversé je vais expliquer quand quelqu'un est fixe il faut plutôt entre guillemets le piquer piquer la viande chercher à le déstabiliser et pas le bouger il est trop solide et par contre quand quelqu'un bouge je le bouge mouvement continue on accompagne son mouvement c'est beaucoup plus simple parce qu'on va travailler lorsque la seule chose que je peux vous dire c'est que depuis que j'ai rencontré moi thomas l'auberson et je vous assure j'ai fait le tour du monde s'en connaît pas la plainte champion j'ai revu tout mon système parce que ce qui est bien avec lui c'est des concepts il vous apprend pas des méthodes techniques qu'il va prendre par coeur c'est juste des concepts et quand vous apprenez des concepts et ben ça fait ce qu'il est devenu aujourd'hui numéro un mondial très facile beaucoup plus simple et dans sa façon d'enseigner sa pédagogie on retrouve enfin je me retrouve moi exactement la même chose dans mon système urbain fait c'est des concepts et pas des techniques car technique il y en a assez illimité c'est très compliqué alors que si vous apprenez un concept et ben dedans vous pouvez caler plusieurs techniques on est d'accord on est d'accord ça s'applique plus simplement et ça c'est très important qu'on en combat parce que le choix le timing c'est très court en combat donc sans parler du débat du self défense moi j'ai plus une attitude à chercher une simplicité comme le self défense une technique est bonne si elle peut s'appliquer rapidement ça c'est très important donc restez avec nous c'est parti c'est maintenant alors juste avant de commencer si jamais vous êtes intéressé pour aller vraiment plus loin dans la préparation aux seules donc apprendre technique découvrir et apprendre de thomas et bien tu as un programme voilà actuellement à partir de mai je fais mai juin juillet août je fais un peu de trucs où c'est suivre ma préparation je m'entraîne je montre un petit peu mon quotidien c'est à dire qu'un quart d'heure à 20 minutes tous les jours et du coup il ya un peu de conseils un petit peu de technique un peu mes sparrings un peu qu'est ce que je fais en diète et tout ça voilà et on trouve ça où on peut me contacter par instagram ok sur instagram restez connectés allez c'est parti donc on attaque ce que je veux montrer c'est soit il est fixe et on va jouer le jeu vraiment théâtral très fixe très blocos ce qui parfois peut gêner des gens ils savent pas quoi faire ils n'ont pas le travail pour prier on va travailler ça aujourd'hui et et quand la personne du coup après bouge voir faire des grands sauts ok pour remettre en place c'est juste ça comprendre que quand la personne va être dans le refus très fermé ça regardez je vais essayer de le faire je vais essayer de l'embarquer sur moi de faire des mouvements c'est très difficile de faire des exécutions techniques d'aller chercher des choses à développer ils ferment ils coupent ils refusent ok donc là des mouvements à plusieurs étapes et des mouvements en plus long ils coupent tout dès le début il est dans un refus de combat moi je fais des actions courtes et comme je sais que je n'arriverai pas entre guillemets encore à lui faire des leviers tout c'est le déstabiliser par des actions courtes action action courte j'ai une faiblesse l'action courte elle a pour but de créer une c'est une réaction en fait ok comme classique ça peut être ça ça peut être ça ça peut être ça ok on pourrait prendre plusieurs points mais on va prendre la tête les bustes le genou le coude donc ça c'est quand une personne est très fermé il va pas beaucoup bouger je remontre il va fermer très fort ferme très forte donc toi tu as appliqué voilà ici cherchez le mouvement moi je vais hop 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 et après je bouge soit je me relève soit hop hop et là je fais les grands mouvements ok qu'est ce qui va se passer il va en avoir marre que je le pique ferme ferme il va sauter il va par exemple sauter sauter et je l'accompagne ok même parfois pour ceux qui sont un peu plus expérimenté on va laisser un côté ouvert pour lui donner envie d'y aller ok donc on va faire un ralenti il est très fermé j'arrive pas à faire des mouvements je pique je pique je pique mais je cherche pas le bouger il bouge je bouge je le bouge donc en résumé il bouge je bouge il bouge pas je le bouge pas je le pique je le pique je le pique maintenant si il bouge pas c'est moi qui me qui me bouge ok première étape je le déstabilise par des actions courtes tu peux remontrer la sortie quand tu sors quand il va bouger allez bien ce qu'il va faire parce que c'est important si le coup s'il saute et qu'il bouge le plus important même avant le détail technique c'est le principe le principe c'est acte mouvement continue quand il bouge je suis son mouvement c'est pour ça que c'est parfois important le côté danse savoir danser avec quelqu'un en combat roberto le temps mon maître me disait thomas il faut être dans le refus d'action mais il faut aussi savoir faire des entraînements sans d'un même mouvement pour lui retourner les mouvements il faut savoir switcher donc par exemple ça se travaille tu vas faire on va le faire bien exagéré tu sautes d'un côté et je suis genre je lui retourne son mouvement il va le faire de l'autre côté tranquillement tu vas aller vers ici vas-y hop je l'accompagne de là il ya plein de choix les projetages lui baisser la tête je remontre il part vers là bas je l'accompagne il part vers là bas je l'accompagne ok une personne qui bouge n'est pas ancrée donc pas forte elle est démobilisée après ce que tu veux montrer quand tu accompagnes tu accompagnes pas de même de tu accompagnes de manière particulière donc le coude alors des endroits par exemple c'est le coup parce qu'elle est le coup de basse et je peux pas revenir là je vais te bloquer je vais te bloquer donc exact c'est important ok il peut y avoir les salles parfois les salles pareil n'y a pas de retour mais je peux pas ça bloque la tête aussi la tête ici on décale la tête et n'oubliez pas de lui-même d'aller chercher vers le sol de le planter vers le sol si la personne va vers le côté des calules sur le côté et même parfois lui planter la tête sur le sol mais au feeling santé son mouvement est retourné lui là il ya quoi encore comme bloqué bassin sinon au niveau de cita quand tu accompagnes tu décalé vas-y moi plus parfois les genoux mais moi je resterai sur ce qu'on a devant soi ce que vous avez de simple si un crochet c'est un crochet si à la main c'est la main il faut vraiment que l'exécution soit très très facile c'est si difficile ça va vite se bloquer ok donc par contre autant j'ai insisté que les mouvements au départ sec je pique dans certains mouvements courts autant dès que je fais un mouvement ample il faut qu'il soit très lent mouvement c'est à dire que si quand il bouge je le bouge c'est un grand une recherche de grands mouvements une amplitude exactement c'est le bon mot ok si par exemple je le pique il réagit pas et qu'il veut pas je change d'angle et c'est moi qui me déplace pareil je fais un grand mouvement il ne faut pas avoir juste des techniques style un drab n'importe quoi dans la tête mais c'est important de savoir faire des mouvements courts au bon moment et des mouvements longs au bon moment il faut savoir travailler d'une manière légère un moment et un moment fort moment relax est moins explosif les changements de vitesse tout ça font partie bien sûr avec la technique ok donc je remonte il va être fermé j'ai attrapé ça si j'ai fait quelques techniques voilà j'ai une recherche de mouvement je vais attraper il refuse non je veux pas attraper et là c'est moi qui me déplace petit moment il a un grand mouvement là faut qu'on peut faire l'effort parce qu'il est intéressant aussi c'est que en fait quand on est de son petit travail dit après moi à toi on défend des fois puis d'un coup bien poussé en fait il investit de petits shots bon grand mouvement il ya un changement de il rompt la vitesse il ya un changement de vitesse un changement de l'intensité et d'intention qui fait que ça surprend donc on est là on les coule et puis d'un coup je sens un petit shot pas même t'es pas et même il ya un truc qui te surprend c'est que ton cerveau il s'habitue à des informations courtes et donc comme ça surprend la surprise ben c'est le meilleur moyen d'ouvrir des opportunités comme dans je fais un petit pas pareil à l'urban fight on sait défoncer pareil la chose la plus important pour nous ou la plus efficace en tout cas le plus dangereuse dans la rue ça serait de créer la surprise parce que quand on crée la surprise on ne peut rien faire c'est un sujet ce qui va nous dire à vraiment considérer n'oubliez pas que toutes les personnes qui apprennent les techniques mais c'est des techniques que les millions de personnes connaissent d'être original et de chercher le monde surprise fait que c'est vous qui gagne c'est il n'a pas le temps de de se réadapter c'est très c'est un facteur très important et à ce que ce concept il peut être que dans cette position à quel moment que l'on peut encore utiliser ça c'est à dire quelle position tu peux utiliser à n'importe quel moment tu peux par exemple tu peux par exemple être sur une demi garde où tu me bloques beaucoup ferme moi un peu de manière puissante précise et c'est très dur de faire des grands mouvements ici n'est pas grand moment et bien ici je vais faire des petits mouvements des petits mouvements et là j'ai maintenant un grand mouvement à faire ok plus les blocs hausse plus il faut faire des petits mouvements on va le remontrer ferme moi fort donc ça on est même à cette une position qu'on va revoir ferme moi fort ici l'exécution tu vas assez simplement m'enrayer et même faire je fais ça tu fermes le coude je fais ça tu fermes le coude ok par contre d'un deux ok ferme encore plus fort ferme encore plus fort regardez je vais faire un petit mouvement sec petit mouvement sec petit mouvement sec petit mouvement sec je déstabilise à me voir vous pouvez faire ce qu'on va faire mais en fait il est explosif rapide et il sait à quel moment il faut le faire donc il a un bon timing aussi parce qu'il faut je pense qu'il y a une notion de timing qui est importante bien sûr et j'ai fait un travail sur ici ça t'a gêné du coup ça fait notre vert pour partir d'accord très intéressant et on pourrait voir donc la deuxième chose s'est rendu finalement c'est bien sûr pareil on pourrait faire la même chose en lutte et on pourrait faire la même chose en cash control c'est le simple c'est un principe voire mouvement bloquant quelqu'un de bloquant sans mouvement très fermé faut pas j'achèter un mouvement c'est trop solide piquez le piquez le déstabilisez le soit il va bouger soit c'est vous qui vous bougez c'est doux par contre quand il bouge je bouge ok autre chose non non j'espère que ce travail en tout cas vous aura plu n'hésitez pas pour ceux qui vont le travailler à exagérer théâtre d'une manière théâtrale fermez vraiment et trouver les petits points clés qui peuvent être le menton vrier paul le gêner le but c'est vraiment le déstabiliser et quand il bouge par contre vous faites pareil un grand mouvement alors moi ce que je vous inviterais maintenant à faire dans votre pratique peu importe la pratique c'est et c'est plus apprendre des concepts que des techniques d'accord donc essayer de regrouper un peu plusieurs techniques dans un concept et vous allez voir vous serez beaucoup plus efficace et vous aurez moins besoin de réfléchir quand on a des concepts comme il vient de le montrer là et puis on a des concepts c'est illimité lui c'est un pro pour ça et bien voilà on progresse plus vite et le jeu il sera beaucoup plus simplifié voilà comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu est ce qu'on aimerait que vous retenez dans cette vidéo finalement cherchez pas à prendre toujours des techniques mais essaie d'avoir des concepts si thomas aujourd'hui numéro un mondial c'est parce que c'est pas un grand technicien mais par contre c'est un pro de la stratégie et des concepts et ses concepts il arrive à battre tout le monde et plus c'est ça plus vous serez efficace dans la rue et moins vous aurez de choix et plus bas vous serez plus dans l'instinct et donc je pense que ça c'est ça qui est très important alors bien évidemment on doit apprendre des techniques pour apprendre technique mais essaie d'apprendre technique et les mélanger avec des concepts et de toute façon avec thomas on vous fera d'autres vidéos et ben dites nous dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de ces concepts et surtout rappelez vous si vous voulez pouvez suivre thomas sur sur instagram thomas loubersen je le mettrai en bas et aussi si vous voulez un petit peu suivre sa préparation sa diététique ses entraînements son quotidien et bien à partir du mois de mai vous pourrez le faire et croyez moi vous allez apprendre plein plein de choses et je pense que comme on dit en des personnels si vous changez de perception vous changez de personnalité dont je pense que votre jeu va vraiment s'améliorer et bien thomas merci et on se dit à bientôt à bout de jouer